... Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir à nouveau ici à la librairie Mola. Alors Mathieu Ricard, vous êtes moine bouddhiste depuis 40 ans, vous êtes aussi docteur en biologie moléculaire, vous avez fait paraître de nombreux ouvrages qui ouvraient un dialogue entre enseignement bouddhiste et science, pour en citer quelques-uns, le moine et le philosophe, l'infini dans la pomme de la main, et d'autres ouvrages également, tels que Plédoyer pour le bonheur ou l'art de la méditation. Cet après-midi, vous venez donc nous parler de votre dernier ouvrage paru chez Allary Édition, Plédoyer pour les animaux. Alors, vous le dites dans l'introduction du livre, c'est un petit peu la suite logique du Plédoyer pour l'altruisme, votre livre précédent, pour lequel vous étiez venu l'année dernière, pour le dire très vite, puisque le livre compte 800 pages, dans le Plédoyer pour l'altruisme, il s'agissait en fait de poser les fondements, on va dire, anthropologiques, cognitifs, spirituels, de l'existence de la bienveillance chez l'homme, une bienveillance innée, et de montrer la nécessité d'appliquer, de pratiquer et d'appliquer cette bienveillance pour un monde plus harmonieux. Dans ce Plédoyer pour les animaux, il s'agit, si je comprends bien, d'étendre cette bienveillance à l'égard des animaux, puisque, vous le dites, la bienveillance n'a pas de limite, elle est inconditionnelle, elle s'applique à tous les êtres vivants et sensibles. Et nous comprenons, à la lecture de ce livre, effectivement, que les animaux ressentent des émotions, sont capables d'empathie, et, à ce titre, on mérite d'être respecté, d'être considéré à part entière comme le reste des êtres vivants. Alors, vous avez donc voulu dresser un bilan de la manière dont les hommes traitent les animaux dans le monde aujourd'hui. Un bilan qui n'est pas des plus roses, d'ailleurs. Vous avez un chapitre qui s'intitule « Tueries de masse ». Oui, donc, il est question d'élevage industriel, de pêche intensive. Vous décrivez de manière assez précise les conditions aussi dont les animaux sont traitées dans les abattoirs. Vous précisez en début de chapitre « Âmes sensibles s'abstenir ». La précision est effectivement importante. Il est le cas également des expérimentations scientifiques sur les animaux, des divertissements tels que le zoo, les corrida. Et ce qui est vraiment filigrane dans ce livre, ce que l'on comprend bien, c'est toute l'attitude paradoxale que nous, humains, avons à l'égard des animaux, puisque, vous le dites, nous sommes constamment indignés par les conditions dont certains animaux peuvent être traités. Lorsqu'un chien ou un chat, évidemment, se fait maltraiter, nous avons envie d'intervenir. Par contre, nous continuons à manger de la viande, donc nous laissons se perpétuer une industrie d'élevage industriel avec les conditions que l'on sait, les conditions que vous décrivez. Donc, vous parlez même, vous empruntez l'expression au philosophe américain Gary Francione, vous parlez de schizophrénie morale. D'un côté, on aime les animaux, de l'autre, on laisse continuer des conditions qui ne sont pas humaines. Et c'est évidemment aussi l'occasion d'aborder une question qui est celle de l'animalité et de l'humanité, des rapports que les humains entretiennent avec les animaux, qui est une question qui ne date pas d'hier. Vous le dites dans le premier chapitre du livre, vous faites tout un petit historique des relations entre animaux et hommes, de Piovi, de Cicéron, passant par Descartes, qui a émis l'idée selon laquelle l'animal était une machine sans âme, donc avec une vision très mécaniste de la nature. Et on remarque en plus que depuis quelques décennies, le sujet, le thème de l'animalité est aussi récupéré, entre guillemets, traité par de nombreux philosophes. Elisabeth de Fontenay, que vous citez, Florence Burga aussi, et puis évidemment, nombre de primatologues comme France Deval ou des tolots comme Boris Cyrulnik, qui s'intéressent de près à la question. Alors, je vais vous laisser la parole, Mathieu Ricard. En fait, je vais ouvrir votre conférence sur une question qui est assez large, puisque justement, la thématique de l'animalité n'est pas récente. en quoi se réactualise-t-elle en ce moment, depuis quelques décennies ? En d'autres termes, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce plaidoyer pour les animaux ? Oui, en fait, c'est effectivement une suite logique à plaidoyer pour l'altruisme qui visait à explorer à l'altruisme sous toutes ses nuances, d'abord montrer que l'altruisme véritable existait. Comme disait un de mes amis philosophes, Michel Tereshchenko, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Un si fragile vernis d'humanité », on n'a pas besoin d'écrire un plaidoyer pour l'égoïsme, parce que beaucoup de gens sont persuadés qu'au fond, on trouvera toujours une motivation égoïste à nos actes. Et donc, il fallait montrer que ça, ça ne repose sur aucune connaissance scientifique, que philosophiquement, c'est une logique qui ne tient pas la route, et que donc, en fait, bien sûr, nous avons des motivations égoïstes, personne n'en doute, je crois, mais nous avons certainement, et ça, ça a été montré maintenant par de nombreuses études scientifiques, nous avons des pensées plus ou moins nombreuses, plus nombreux chez certains que chez d'autres, dont le but est clairement d'accomplir le bien d'autrui, point final, sans arrière-pensée, sans calcul, et il s'avère que cela peut être un bénéfice, un des bienfaits mutuels, mais le but premier était d'accomplir le bien d'autrui. Ensuite, la question était, peut-on étendre quelque peu ce potentiel que nous avons d'altruisme au niveau individuel et au niveau de la société et finalement, ce qui semblait être important, c'est que l'altruisme n'était pas seulement une noble utopie, mais était une sorte de réponse, un concept unificateur pour traiter à la fois des problèmes à court terme comme l'économie, avoir une économie plus positive, plus solidaire, pour traiter les problèmes de société, remédier aux inégalités, favoriser le bien-être dans la société et bien sûr, pour avoir davantage de considérations pour les générations à venir, c'est-à-dire ne pas saboter la planète. Donc, dans le cours de cette recherche, puisque d'abord le sujet m'a passionné, mais ensuite, j'étais passionné par approfondir cette question, l'enrichir et m'apercevoir au fur et à mesure que finalement, il y avait tellement de choses dont je n'avais pas soupçonné qu'elles se ramenaient à une question d'altruisme et d'égoïsme. L'environnement, très complexe politiquement, économiquement, scientifiquement, mais ça revient à une question d'altruisme et d'égoïsme. Si on s'en fiche des générations à venir, on peut faire ce qu'on veut parce que de toute façon, on ne sera pas là. Et donc, durant ces cinq ou presque six années de recherche, j'avais consacré six mois à la question de comment traitons-nous nos concitoyens de ce monde parce que c'est bien ce qu'ils sont. C'est 1,6 million d'espèces autres que l'espèce humaine. Et il y a l'interdépendance des choses, la globalité de la biosphère fait que les philosophes parisiens qui vous disent « mais l'homme s'est extrait de la nature ». J'aimerais bien savoir comment on s'est extrait de ce à quoi on appartient. Je ne peux pas m'extraire de mon corps et on ne peut pas s'extraire de la nature. Nous en faisons intimement partie même si nous nous cloisonnons dans un appartement en ville, ne serait-ce que parce que nous respirons la même air et buvons la même eau. Et donc cette idée, j'ai passé un certain nombre de mois à approfondir cette question, mais le livre grandissant au fur et à mesure que je l'écrivais, ça ne devenait pas très raisonnable de consacrer un trop grand nombre de chapitres à cette question précise. Donc j'en ai conservé trois chapitres qui me semblaient essentiels, montrer précisément que si nous avons des émotions, si nous avons une conscience, si nous avons etc. des facultés, ce n'est pas de tomber du ciel, ça résulte de millions d'années d'évolution et si c'est utile à nous pour survivre, comme l'évolution est très économe, c'est certainement aussi utile à beaucoup d'autres espèces parce que, si vous voulez, l'évolution améliore sur des modèles existants. Donc en fait, il y a une gradation et évidemment, on sait maintenant que les animaux, pas tous, mais une bonne partie ont des émotions, ont une certaine conscience, ont du jugement, etc. Sans ça, faire preuve d'empathie. Et donc voilà, j'avais gardé aussi un chapitre qui faisait partie des forces contraires de la violence sur l'instrumentalisation massive des animaux que j'ai repris en partie dans ce livre et un autre chapitre où je disais de retour de flammes, à savoir que notre exploitation effrénée des animaux finalement nous retombe dessus puisque c'est la deuxième cause de réchauffement global et due à l'élevage industriel après les habitations et avant même les transports. Mais ceci dit, je me suis dit que je voulais faire avec tous les chapitres qui restaient, qui étaient en ébauche au moment où j'ai décidé de les abandonner pour le précédent livre. Je me dis, en un mois, j'aurai un petit pamphlet de 90 pages et puis voilà, j'ai le goût de la recherche et donc ce pamphlet s'est agrandi. j'ai passé de nouveau un certain nombre de mois à approfondir la question d'où ce livre. Et alors, pour moi, il n'y a aucun hiatus, ce n'est pas s'occuper des humains d'un côté, s'occuper des animaux de l'autre. Je suis tellement de stress que par ma culture bouddhiste pétri de l'idée de l'interdépendance je ne peux pas dissocier l'idée que l'être humain puisse être complètement à part, hors de tout ce que la biosphère, ça n'a évidemment pas de sens. Donc notre sort est intimement lié à toutes les autres espèces vivantes et si on songe maintenant à ce qu'on appelle l'éthique, la morale, finalement, qu'est-ce que c'est que l'éthique ? L'éthique, c'est comment se comporter de sorte que nous puissions jouir des libertés qui nous sont données, qui sont le propre de tout être qui veut s'épanouir dans l'existence à condition que ces libertés ne soient pas la cause de souffrance chez autrui. Donc nous pouvons nous épanouir, prospérer dans l'existence à condition de ne pas instrumentaliser autrui de manière qui leur nuise. Ça semble le minimum qu'on puisse faire et les lois sont là en fait pour faire la même chose mais pour protéger les citoyens de ceux qui ne respecteraient pas naturellement l'éthique, c'est-à-dire qui ne tiendraient pas compte des souffrances des autres. Donc l'éthique étant ce qu'elle est, elle vise finalement à éviter d'infliger des souffrances injustes et qui ne sont pas nécessaires à qui que ce soit qui soit susceptible de ressentir de la souffrance. À partir du moment où on s'aperçoit que les êtres sensibles que sont la plupart des animaux peut-être à part des bactéries ou des choses comme ça qui font la différence entre quelque chose qui menace leur intégrité physique et mentale dans le cas des animaux supérieurs, ce qui menace leur survie, ce qui menace le simple fait qu'ils s'éloignent de ce qui nuit à leur existence et vont vers ce qui la favorise. Donc ça, c'est le début du mécanisme de distinguer le bien-être de la souffrance. Alors évidemment, à fur et à mesure que les choses se complexifient, la souffrance aussi devient plus complexe. Ça devient une souffrance morale, une souffrance psychologique, mais en gros, il n'y a pas de discontinuité. Il n'y a pas un saut quantique entre un ver de terre qui évite une plaque chaude et qui s'éloigne de ça, et puis peu à peu, le système nerveux est de plus en plus complexe, on en fait toute une histoire psychologique, on devient déprimé à cause de tout ça, et voilà. Donc il n'y a pas de discontinuité. Donc la reconnaissance de ça nous fait dire que si l'éthique s'applique à éviter la souffrance inutile, elle doit aussi, d'une façon ou d'une autre, englober les autres êtres sensibles. Donc c'était ça un peu cette démarche, et puisque la bienveillance est à mon sens au cœur de l'éthique véritable, et je ne suis pas le seul à le penser, bien sûr, ne serait-ce qu'un autre philosophe contemporain, André Conspontville, disait si l'amour prédominait en notre esprit, on n'aurait pas besoin ni de morale ni de loi. C'est-à-dire si on était constamment bienveillant à l'égard d'autrui, il n'y aurait pas besoin de loi pour protéger les êtres contre des malversations. Donc en fait, bien que ce livre puisse paraître un peu difficile à lire, parce qu'il y a des descriptions terrifiantes des souffrances qu'on inflige aux animaux tous les jours et toute l'année. Alors ce n'est pas seulement des chiens et des chats qu'on martyrisent, mais c'est 7 millions d'animaux par heure que l'on tue sur Terre, 60 milliards par an d'animaux terrestres, 115 millions d'animaux marins, 1000 milliards par an, 115 millions d'animaux marins par heure, chaque heure, 1000 milliards par an pour notre usage, pour la nourriture, pour ce qu'on porte, pour les produits, etc. Donc ça, c'est quand même une tuerie en masse qui n'a pas de fin. Parce que dans le cas des tueries en masse humaine, évidemment, l'humanité se mobilise, souvent trop tard, malheureusement, mais elle se mobilise malgré tout pour y mettre fin. Mais là, c'est une sorte de négationnisme par l'indifférence, c'est-à-dire que ça n'a pas d'importance et ça se poursuit et ça se poursuit et ça se poursuit. Donc là, à mon avis, la schizophrénie, c'est que, pour revenir sur ce terme, qu'est-ce que c'est qu'une schizophrénie ? C'est une dissociation. Donc là, c'est une dissociation morale. Nous avons fait d'immenses progrès de civilisation. Nous sommes passés quand même de coutumes assez barbares, des Aztèques qui sacrifiaient 4000 personnes par an pour s'assurer que le soleil se lèverait le lendemain. On s'est aperçu que ça marchait pas mal sans sacrifier qui que ce soit. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 200-300 ans, on torturait les gens sur la place publique. C'était vraiment monnaie courante. Le supplice de la roue, ce n'était pas très rigolo. Les pendaisons publiques, c'était, on va aller voir ça le dimanche, mais ça fait 300 ans. La dernière sorcière a été brûlée vivante en Suisse en 1875. C'est récent. Bon, heureusement, on ne fait plus ça. Déclaration universelle des droits de l'homme qui a seulement récemment fêté ses 50 ans. C'est quand même nouveau. Respect du droit de la femme, du droit de l'enfant. Donc, il me semble que ce n'est pas une sorte de... Alors, des fois, les gens disent que c'est la mode de s'occuper des animaux, etc. C'est des hommes sensibles. Il me semble que c'est simplement l'étape suivante d'ouvrir les yeux sur le sort des autres. Et ce n'est pas que les êtres humains. Il y a un million six d'autres espèces vivantes. Je vois pourquoi notre bienveillance connaîtrait des barrières. juste avant que vous me posiez la question suivante, un argument que j'ai beaucoup entendu, là, je suis à peu près au bout d'une quinzaine de jours d'être exposé dans les médias, interrogé, tiraillé un peu à droite, à gauche par des gens parfois très bienveillants, d'autres un peu plus caustiques. Et en gros, un des arguments qui me semble à mon sens n'a pas beaucoup de sens, mais disons, qui est revenu le plus souvent et qui peut paraître, je dirais, c'était dit avec beaucoup d'assurance dans certains cas, mais enfin, ne trouvez-vous pas indécent de vous occuper des animaux alors qu'il y a la Syrie, le Soudan, etc. Comme si ça voulait dire qu'on allait se désintéresser de l'autre. Je ne m'occupe que de mes chiens, de mes chats, vous pouvez tous crever, ce n'est pas grave. Non mais c'est vrai, c'est un peu ça le reproche qu'on me faisait. Alors moi, je ne suis pas forcément un grand débatteur, mais si on y réfléchit bien, d'abord, la bienveillance, ce n'est pas comme un gâteau au marron, on le coupe en morceaux et soit on donne l'un, soit on donne à l'autre. La bienveillance, c'est une denrée inépuisable. Haber Schweitzer a dit l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le donne. Donc non seulement ça ne diminue pas, mais ça augmente. D'autre part, même si vous pensez à la qualité de la bienveillance, imaginez que vous ne soyez bienveillant que pour trois personnes dans votre existence, même si vous êtes très bienveillant vis-à-vis de ces personnes. Eh bien en gros, votre bienveillance, elle est plus étroite, elle est plus limitée, elle est étriquée, c'est comme une petite lumière fallote et elle est nettement meilleure, y compris pour ces trois personnes, si vous avez une grande bienveillance, un grand cœur qui englobe tout le monde. Donc inclure ces autres êtres sensibles dans la sphère de votre bienveillance, ce n'est pas moins aimer les êtres humains, c'est les aimer mieux. Et une dernière chose que j'aurais dû dire à chaque fois, toutes ces braves personnes qui me s'indignaient, ils écoutent France Musique, ils vont se faire bronzer sur la plage. ces abominables personnes qui pourraient alors s'occuper des gens qui s'ouvrent de la famine en Afrique vont se faire bronzer à la plage, vous vous rendez compte, la perte de temps. Donc on ne reproche pas ça à toutes ces personnes, mais quand on s'occupe des animaux, on dit mais c'est absolument insupportable. Voilà, etc. Oui, vous consacrez d'ailleurs toute une partie à citer différentes mauvaises excuses que vous passez les unes après les autres. Mais je voudrais quand même revenir sur un point, alors c'est un vrai défi, quand même, on peut effectivement arrêter de manger de la viande, ça vous le... Je vous dis tout de suite, si vous n'avez pas encore lu le bouquin, peut-être que vous ne le lirez jamais, ce n'est pas grave, je ne suis pas, comme on m'a traité aussi, d'intégriste du végétarisme, je suis très décidé pour moi, je n'ai aucun problème à ce sujet-là, mais je pense que c'est une solution dans laquelle on peut aller, mais en tout cas, je ne blâme pas ceux qui font ce qu'il veut. En plus de ça, c'est vrai qu'à la lecture de votre livre, il n'y a rien de jugeant, c'est-à-dire que vous nous laissez quand même la liberté d'agir selon... Oui, non mais oui, ce n'est pas un pamphlet agressif, non, non, tout au contraire, vous constatez les faits, vous nous les donnez à voir, libre à chacun de décider selon sa propre conscience. Par contre, on se rend compte que c'est d'une complexité sans fin, parce qu'effectivement, le végétarisme ou devenir végétalien peut contribuer, effectivement, du point de vue du consommateur, à diminuer d'une certaine manière l'élevage industriel, la pâche intensive, mais quand on se rend compte de la place que l'utilisation des animaux prend dans notre vie, comme vous le dites, on pourra difficilement passer entre les gouttes à chaque fois, ne serait-ce que lorsque l'on doit se soigner, utiliser un médicament, la plupart des médicaments ont été testés sur des animaux, il semble extrêmement difficile, pour ne pas dire utopique, de pouvoir mettre fin aux maltraitances et à l'exploitation animale. entre mettre fin complètement. D'abord, quand on vous parle des lois de la nature, on dit, d'accord, les animaux sont entre des verres entre eux, mais on n'a jamais dit qu'on allait empêcher les lions de manger les gazelles, etc. On va être là, cachés derrière un arbre, dès qu'un lion se précipite, on le tire par la queue. Ce n'est pas ça. La nature fait très bien son travail, les équilibres naturels se produisent très bien si on ne sème pas la zizanie dans ces équilibres. Simplement, il y a un véritable excès, d'une part, qui n'est pas nécessaire et qui en fait nuit à tout le monde. Alors, cet excès, pour vous donner une petite idée de l'échelle. Un Américain moyen mange 120 kilos de viande par an par habitant. C'est 5 en Afrique, 3 en Inde, et Luxembourg, alors encore du monde, 135 kilos par habitant. En Europe, en moyenne, c'est 80. Alors, on pourrait dire, bon, ben oui, ils sont en meilleure santé, les Américains ont grandi en moyenne de 10 centimètres en un siècle. Sauf que, même pour les humains, des grandes études conduites sur 10 000, 100 000 patients sur 15 ou 20 ans ont montré qu'il y a un accroissement de 15 % mortalité par cancer et maladie cardiovasculaire pour ceux qui mangent quotidiennement de la viande par rapport, non pas au végétarien, parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour mesurer ça, mais ceux qui en mangent une ou deux fois. Donc déjà, c'est même pas bon pour les humains. Juste une précision, pardon, sur un chiffre, 80 % des antibiotiques aux Etats-Unis sont utilisés pour l'élevage ? Oui, parce que quand vous avez un élevage de... Alors là, c'est pas les 1 000 vaches, machin, c'est 20 000. Oui. C'est 70 000 poulets en batterie gérés par 8 personnes. Alors quand il y en a quelques-uns de malades, on ne peut pas les traiter individuellement. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On les asperge, on les ingurgite, on les gave d'antibiotiques qu'on pourrait utiliser d'ailleurs pour les maladies humaines. On provoque bien sûr des résistances, etc., etc. C'est sans fin. Donc, autre chose, c'est pas seulement l'utilisation des médicaments, c'est l'utilisation... Alors là, ceux qui vous disent que vous n'intéressez pas aux humains, avec tous les 750 millions de tonnes de céréales, c'est-à-dire maïs, soja et blé qui sont exportés des pays en voie de développement, pour ne pas dire les pays pauvres, mais c'est quand même le cas, l'Afrique du Sud, l'Afrique et l'Amérique du Sud qui vont vers l'élevage industriel, transporter, etc., etc., ce qui cause les écages d'effets chers. Pour la fabrication de viande, on pourrait nourrir 1,5 milliard de personnes. avec ces mêmes 750 millions de tonnes. Alors quand on sait qu'il y a justement 1,5 milliard de personnes sous le seuil de la pauvreté, on dit que tout ça n'a pas beaucoup de sens. Donc tout le monde y perd. Les générations à venir, les populations pauvres, donc les inégalités dans le monde, la santé humaine, les animaux aux premières victimes, on ne voit pas très bien l'avantage à ce qu'il soit. Alors on vous dit « Ouais, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire de tous les gens qui travaillent dans l'industrie ? » Évidemment, il ne s'agit pas de... De toute façon, aux personnes, la question ne se pose pas parce que quel président de la République va déclarer à partir de lundi tous les abattoirs sont fermés ? Alors là, dites-moi les grèves, là ça irait bien. Toutes les reconversions, les transitions, les changements de culture et de société se sont faits évidemment sur l'espace d'une génération. Maintenant, ça a été un des graves problèmes en Europe, en France, en Angleterre quand on a fermé les mines de charbon, quand les productions des textiles maintenant ont été passées en Chine dans l'espace de 15-20 ans. ces personnes-là ont souffert, ont dû se reconvertir. Le rôle de l'État, c'est d'essayer de l'aider, de se reconvertir. Et ça se fait dans la mesure du possible en douceur. Il ne s'agit pas de jour au lendemain de supprimer tout ça. Si c'est effectivement une politique que nous devons en gros diminuer quelque chose qui n'est bon ni pour l'environnement, ni pour la santé humaine, ni pour la pauvreté, etc., ça va être une politique sur une implication évidemment dans le long terme. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde dehors à 10 jours au lendemain. Donc je pense que c'est une chose encore une fois comme tout changement de culture si ça se produit, ce qui n'est pas du tout certain. Bon, il y a une certaine tendance on peut dire parce qu'il y a quand même une diminution de consommation de viande rouge aux États-Unis. La viande de poulet augmente mais la viande rouge a nettement diminué. Bon, les végétariens il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même autant que les chasseurs. Ils sont beaucoup moins organisés, ça c'est sûr. En France, le nombre de chasseurs est passé de 5% à 1,5% en 20 ans et maintenant c'est le même nombre à environ 1,5 million de végétariens. Ils sont plutôt pas très bien, ils sont un peu dispersés mais... En parlant de chasseurs, justement, est-ce qu'on peut imaginer un mode d'élevage, un mode de pêche, un mode de chasse qui soit, disons, traditionnel, respectueux, sans être content de développer de plus en plus les élevages dits bio ? Est-ce qu'on peut imaginer aussi, sans arrêter de manière radicale de manger de la viande ou de consommer du poisson, d'arriver à simplement revenir à quelque chose de plus respectueux ? Alors, tous ceux qui vivent de la chasse, de la cueillette et de la pêche, 99% de notre espèce humaine, c'était des chasseurs-cueilleurs. Donc, il ne faut quand même pas oublier que sur un million d'années, c'est seulement 12 000 ans que nous sommes sédentarisés, agriculture et élevage a commencé il y a 12 000 ans. C'est très, très, très récent et c'est dû à l'holocène qui est la période la plus climatique, la plus stable qui s'est produite depuis très, très longtemps. Et avant, c'était des variations qui peuvent paraître minimes puisqu'il y aura peut-être une variation de 4 degrés d'ici la fin du siècle, mais la grande glaciation, c'était seulement 4 degrés de moins en moyenne, ce n'était pas énorme et pourtant, ça interdisait l'agriculture, etc. Donc, tout ça, c'est fait dans les 12 dernières milliers d'années. Il y a 12 000 ans, il y avait 5 millions d'êtres humains sur Terre, 5 millions, ce n'est pas beaucoup. Avant, c'était chasseur-cueilleur, donc les animaux étaient considérés comme différents, ils en connaissaient les mœurs, ils les chassaient, ils venaient surtout de cueillettes mais aussi de chasse et ils savaient très bien que la supériorité de l'homme sur la bête, quand vous tombez devant un tigre, vous ne vous palabriez pas très longtemps sur la supériorité de l'homme sur la bête et que l'animal était différent, il y avait l'esprit du jaguar, l'esprit du grand caribou et il y avait un certain respect quand on tuait l'animal, on lui demandait pardon, il y avait des rites expiatoires, etc. Donc, c'était très différent. Alors, l'élevage traditionnel, disons, c'est vrai que quand on voit l'élevage dans les prés avec leur petit veau dans les campagnes ici, on se dit c'est quand même nettement mieux que l'élevage intensif où ils sont coincés dans un box, ils ne peuvent même pas se retourner pour se lécher pendant toute leur courte vie. Donc ça, c'est nettement mieux. Ceci dit, respectueux jusqu'à un certain point parce que finalement, Blanchette, on l'emmène en abattoir dès qu'elle produit moins de lait quand même, c'est quand même ça qui se passe. Donc c'est limite. Alors bio, c'est encore une drôle d'histoire parce que les poulets bio, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du tout des poulets qui se promènent dans les bois, ce sont des poulets qui sont nourris avec des grains bio. Franchement, ils s'en fichent totalement d'être nourris avec des grains bio ou pas bio. C'est le moment où on l'entend le cou, c'est pareil. Donc c'est peut-être meilleur pour notre santé. Alors il y a l'élevage soi-disant en plein air. Alors ça veut dire quoi ? Vous avez toujours 70 000 poules dans un hangar, mais il y a des espèces de couloirs qui passent dans une cour à ciel ouvert où elles sont à peu près une heure par jour à regarder le ciel. Franchement, ça ne nous arrange pas grand-chose. Alors il y en a environ 1%, j'ai même oublié le nom, qui sont des poulets qui vraiment vivent dehors, à la campagne. Et ça c'est 1% et donc ce n'est pas beaucoup. Donc c'est un tout petit peu suspect cette histoire, mais néanmoins, c'est clair que si au moins 80, le temps, jusqu'au moment où on les tue, ils sont au moins à peu près une vie normale et qu'on n'en voit pas tous les petits vaux mâles au bout de 3 mois ou 6 mois à l'abattoir, ça ne serait pas plus mal. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Je voyais en Inde ou ailleurs, n'importe où, les animaux âgés, on les garde et puis on prend soin d'eux jusqu'à leur mort. Il y a une différente relation à l'animal, certainement. Il y a effectivement les autres cas qui occasionnent des mauvais traitements infligés aux animaux que vous citez dans votre livre. On peut peut-être en parler deux mots, je ne sais pas. Par exemple, vous parlez d'un dilemme concernant les expérimentations scientifiques. Ah oui, vous avez mentionné ça, effectivement, c'est un vrai dilemme. Et pourquoi ? Parce que, même si on est végan, vous ne pouvez pas vous soigner. Parce qu'aller dans un hôpital, il n'y a pas un médicament qui n'ait pas été testé sur les animaux. Il n'y a pas une grande découverte qui n'ait pas été d'abord mise au point sur les animaux. L'IRM a été mis au point en travaillant sur le cerveau des porcs, etc. Donc, si on voulait vraiment se priver, si on voulait être vraiment végan, pur et dur, on ne pourrait plus aller dans un hôpital. Alors, le dilemme, c'est aussi, si vraiment, je veux dire, même sans, je vais vous le dire en deux points, si effectivement, on pouvait trouver un remède à la schizophrénie, au cancer, aux maladies cardiaques, pas seulement pour quelques patients maintenant, mais pour des générations à venir, on pourrait se dire, bon, alors, il restera toujours qu'on ne fait pas ça avec des êtres humains, on fait ça avec des animaux, donc il y a le spécisme entre en jeu, parce qu'on accepte de faire, d'utiliser des animaux pour ça, et pas des humains, ce qui est tout à fait normal, mais ceci dit, il y a malgré tout cette dévalorisation de l'animal en valeur intrinsèque. Mais enfin, on pourrait se dire, bon, c'est une valeur. Alors, je crois, vous disiez, c'est un problème sans issue, pas tout à fait. la Commission européenne a adopté cette directive dans la mesure de ce qu'on appelle les trois R, remplacer, raffiner, réduire, remplacer, dès que c'est possible, par exemple, les produits toxiques, on n'a plus besoin d'utiliser, par exemple, ce qu'on appelle le D50. Le D50, pourquoi 50 ? C'est la dose qui tue 50% des animaux qu'on expose à cette dose. Alors, ça n'a aucun sens, par exemple, pour le Coca-Cola, parce que la dose qui tue 50% de tous les animaux, c'est comme si vous buviez 25 litres de Coca-Cola par jour. Personne ne boit 25 litres de Coca-Cola par jour. On n'a pas besoin de faire ces expérimentations. Donc, remplacer, par des cultures de cellules, où on peut mesurer la toxicité sur une cellule, pas sur un organisme, mais sur des cellules. On peut aussi faire des études qu'on appelle in silico, c'est-à-dire des études virtuelles qui sont de plus en plus perfectionnées. On peut, par exemple, il y a un logiciel pour la dissection de grenouilles qui est beaucoup plus, je dirais, réaliste que ce malheureux batracien qui baigne dans son sang qu'on essaie de crabouiller comme font les étudiants. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai vu faire et on ne voit pas grand-chose, franchement, parce que là, vous voyez parfaitement tous les organes, etc. Il y a énormément de choses qu'on pourrait remplacer. Et si, en fin de compte, il ne reste que 5% d'études qui nécessitent de travailler sur un organisme entier et que c'est vraiment des choses qui pourraient déboucher sur quelque chose d'incroyablement utile pour les êtres humains et qui c'est pour les animaux eux-mêmes, c'est un dilemme. On ne va pas trancher. Mais je crois que la Commission européenne a clairement pris la bonne direction dans ce sens. Idéalement, bien sûr, on ne devrait pas instrumentaliser les animaux simplement parce que c'est bon pour nous. Alors, vous avez employé le mot spécisme. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus puisque vous en parlez dans votre livre ? C'est un concept qui est peut-être plus connu aux États-Unis qui naît en France, me semble-t-il. D'où ce concept vient-il et que... Alors, spécisme a fait couler beaucoup d'encre. Les philosophes français n'aiment pas ce mot généralement. Alors, c'est un peu un mot qui est basé sur le racisme, c'est-à-dire qu'on fait des discriminations ou le sexisme entre individus simplement parce qu'ils appartiennent à une race ou à une autre. Ça, on comprend bien ce que c'est ou simplement parce que ce sont des hommes ou des femmes ou sur le côté de religion, de l'intolérance religieuse. Là, c'est de dire voilà, on va dévaloriser un être vivant sous le prétexte qu'il appartient à une espèce différente. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas un être humain, vous perdez intrinsèquement de la valeur. Donc, du coup, on va se dire c'est OK de tuer 10 millions de vaches folles parce que peut-être 7 ou 8 personnes pourraient mourir. Bon, on peut réfléchir à la question, mais à partir du moment où ce n'est pas des humains, leur valeur est quasi nulle sauf si elle est une valeur marchande ou bien si c'est des animaux de compagnie parce qu'on aime bien être avec eux, mais en gros, ça n'a pas de valeur en soi. Mais le spéciste, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi, par exemple, on est spéciste si on aime les petits chiens et les petits chats et qu'on dit il n'y a aucun problème pour les cochons ou pourquoi on s'intéresserait aux cochons. Il y en a qui sont mignons, les dauphins, il y en a qui sont mythiques comme les baleines. Bien sûr, tout ça, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les respecter, mais par exemple, je me rappelle récemment Gilles Boeuf, président du Muséum d'Histoire Naturelle, qui étudie ensemble à Bruxelles, nous a montré une série de diapositives des animaux les plus moches qu'on puisse imaginer. Il y avait des poissons, des barsets, c'est une espèce de masse gélatineuse avec deux yeux, quelques épines qui couraient à droite à gauche. Ils n'étaient pas mignons mais alors du tout. Alors Dupin, il s'est avéré que certains avaient dans leur corps des produits qui pouvaient avoir des biens pharmaceutiques, mais ça encore c'est d'autres histoires. Mais en tant qu'être vivant, je veux dire, le fait d'être moche à nos yeux, je pense que c'est être spéciste, d'aimer les petits chats mais pas les cochons. Voilà. Oui, oui, vous citez même une expérience menée par une psychologue américaine qui s'appelle Melanie Joy qui pose une série de questions à des enfants en disant mais vous aimez les chiens, oui, et puis les chiens sont des animaux, les porcs aussi. Enfin voilà, donc elle essaie d'établir un lien entre chien et porc et à la fin, effectivement... Oui, les cochons, ils sont sales, ils sont dégoûtants, ils se roulent dans la boue. C'est tout simple, ils se roulent dans la boue pour se rafraîchir parce qu'ils n'ont pas de glandes sudoripares. Oui. Ils sont toujours gras, ils se suintent, ce n'est pas vrai, ils n'ont pas de gueule. Donc précisément, ils se roulent dans la boue pour se rafraîchir. Et ils sont extrêmement intelligents, plus que les chiens, presque autant que les chimpanzés. Il y a des espaces magnifiques qui ont été faites avec ça, ils sont très affectueux, etc., etc. Simplement, oui, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas beaux, ils sont sales et tout. Oui, il y a toute une partie... Alors on mange des escargots et pas des limaces, alors allez comprendre. Quand il dit les limaces, c'est les SDF de la... Ils n'ont pas de maison, alors on les mange. Il y a justement toute une partie qui s'appelle le continuum du vivant dans lequel vous revenez justement sur des sujets que vous aviez abordés dans votre plaidoyer pour l'altruisme sur justement les animaux, leur capacité, leur capacité à l'empathie, aux émotions, à l'intelligence. Et c'est vrai que ça en est absolument incroyable. Voilà, c'est vrai. On peut s'émerveiller parce que... Alors par exemple, il y a Tetsuo Matsuzawa, c'est un très grand éthologue, un merveilleux éthologue. L'éthologue, c'est des gens qui s'occupent de la façon dont la psychologie des animaux, les mœurs des animaux japonais, qui étudient les chimpanzés depuis 30 ans. Et il vient de montrer, enfin il y a quelques années, que les chimpanzés sont nettement meilleurs en calcul mental que nous. Vraiment meilleurs. Quatre fois plus vite. Alors vous savez, nous on peut se rappeler en gros de sept chiffres. Vous mettez des chiffres dans le désordre sur un écran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et surtout, si les chiffres restent quelques secondes et puis après, remplacés par des carrés blancs, ben, sept c'est le maximum. Les chimpanzés, quinze chiffres, jamais dans le même ordre, tac, 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 instantanés. Les meilleurs étudiants japonais sont là, ils se font quatre fois moins vite et ils font beaucoup plus d'erreurs. L'homme a inventé le crochet il y a environ 30 000 ans. Les cornées de Calédonie, ils utilisent les crochets tous les jours. Elles se font des petits crochets avec des feuilles, elles en ramassent, elles les façonnent, elles les emmènent dans leur bec, elles les posent près de leur nid et le lendemain, elles les repartent avec pour aller chercher des insectes. Dans un labo, des cornées de Calédonie et des choukas des tours, des montagnes, des Alpes ici, ils sont capables d'utiliser des outils qu'ils n'ont jamais vus et jamais utilisés. Par exemple, on leur met un petit dispositif où ils comprennent très vite qu'en appuyant sur leur bec dans un trou, il y a un truc qui bascule, ils ont une cacahuète ou n'importe quoi qu'ils aiment. Bon, ils comprennent ça très vite. Ensuite, vous mettez un tube, donc ils arrivent, on regarde, ils essayent, on voit bien, ils essayent, ils regardent, ils passent le bec, ça passe pas, ils passent la patte, ça passe pas. On leur a posé des petits cailloux, ils n'ont jamais fait ça dans la nature. Ils réfléchissent, tac, tac, ils prennent le petit caillou, il le fait tomber dans le tube, ça actionne le loquet, crac, la cacahuète sort. C'est pas mal, bon. Donc si vous voulez, quand on dit que c'est un peu pas intelligent et tout, il faut reverre notre copie. Oui, ça nous permet de revoir notre vieille idée de la supériorité humaine sur le monde animal. Évidemment, s'il s'agit de composer les feuilles de barque, d'être professeur d'université, mais essayez de migrer sur les étoiles pendant 10 000 kilomètres sans vous poser. Moi, je me perds dans Bordeaux, j'ai failli me perdre il y a cinq minutes, là. Naviguer sur la polarité de la lumière, sur la configuration des étoiles, c'est quand même pas mal, non ? Alors, non, mais c'est, moi, j'aimerais juste revenir avant de laisser la parole au public qui veut certainement poser des questions. Effectivement, sur cette schizophrénie, il y a tout un chapitre que vous intitulez « Digression dans les sphères du jugement moral », je crois, qui est assez intéressant parce qu'effectivement, quand on lit votre livre et quand on en parle ce soir, on se dit, bon, tout le monde aime les animaux globalement, alors pourquoi effectivement fermer les yeux sur la cruauté qui existe et les mauvais traitements et vous parlez d'une série d'expériences qui ont été menées justement pour essayer d'évaluer les affects et les jugements déontologiques, utilitaires, c'est-à-dire, voilà. Oui, c'est un peu complexe mais c'est un, c'est un, à la fois un philosophe qui travaille dans les neurosciences qui s'appelle Joshua Green et ils travaillent donc sur le comportement éthique et les différents systèmes d'éthique et aussi, ils étudient ça, ce qui se passe dans le cerveau. Donc, vous savez, en gros, il faut faire très simple, il y a des éthiques comme celle d'Emmanuel Kant, c'est l'éthique du devoir. Vous ne devez pas mentir, ce n'est pas bon pour l'humanité et donc, il n'y a pas d'exception. Kant a été jusqu'à l'extrême de dire, même si c'est pour protéger quelqu'un, si quelqu'un poursuit quelqu'un d'autre et veut le molester et qu'il est parti à droite et qu'on vous demande où est-il parti, il ne faut pas mentir parce qu'en mentant, en acceptant de mentir, vous détruisez le goût de la vérité chez l'être humain donc ce n'est pas bon. Donc, il y a le devoir catégorique, c'est peut-être un peu caricatural mais en gros, il y a des choses qui sont bonnes en elles-mêmes, mauvaises en elles-mêmes, quel que soit le contexte c'est les circonstances. Il y a une éthique utilitaire ou contextuelle qui consiste à se dire, bon, dans tel ou tel ou tel cas, quels sont les tenants, les aboutissants ? Est-ce que le fait de mentir ou même de voler, par exemple, pour prendre, au moment de famine, s'il y a un grand propriétaire qui a des milliers de tonnes de grains et que tout le monde meurt de faim, est-ce que ça ne serait pas OK d'aller subtiliser un peu de grains pour nourrir les enfants qui sont en train de mourir de faim ? Donc, vous voyez, c'est une éthique utilitaire, contextuelle, qui dépend des circonstances. Et alors, on pensait qu'une éthique kantienne, c'était quelque chose qui était basé sur le raisonnement, la philosophie, voilà, les choses sont bonnes ou mauvaises. Et on a montré, Jean-Schwa-Grün et ses collaborateurs ont montré qu'en fait, kantien, c'était quelque chose qui était extrêmement, je dirais, instinctif et très émotionnel. C'est-à-dire que je ne peux pas mentir, je ne dois pas faire ça. En fait, ce n'était pas du tout quelque chose de cognitif, mais très émotionnel, très primitif. C'était un peu les normes dans une tribu, on ne fait pas ça et donc, on résiste à cela ou la valeur de la parole donnée, j'ai promis que j'allais te sauver, je te sauve toi même s'il y a dix personnes qui se noient à côté et que je pourrais sauver. et qu'en fait, ceux qui décidaient de manière utilitaire en pesant le pour et le contre, combien de victimes, etc., c'était beaucoup plus les régions du cerveau qu'on a acquis, que l'homme a développé tout particulièrement, le cortex préfrontal qui a à voir avec les processus cognitifs. Il donne un exemple assez révélateur, je ne sais pas si on a le temps de développer ça, à quel point c'est instinctif. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle le dilemme du trollet. Vous êtes sur un pont et vous avez en dessous deux voies de chemin de fer. Il y a un aiguillage. Et à un moment donné, il y a un chariot qui arrive et vous voyez qu'il va aller écraser cinq personnes, un wagon qui ne le voit pas venir. Sur la voie d'à côté, il y a une personne qui travaille. Et vous êtes en haut et vous pouvez chuter un caillot pour faire basculer le levier pour qu'il aille des cinq personnes vers une personne. Il n'y aura qu'un mort au lieu de cinq. Et 90% des gens disent que c'est normal. Donc, ils font ça. C'est une matrice. Une personne meurt mais au moins cinq sont préservées. Et l'autre chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui assise sur le parapet. Vous ne pouvez pas vous-même vous sacrifier mais il faut le pousser pour qu'il tombe sur l'aiguillage, qu'il actionne le truc. Et là, il n'y a personne sur un côté mais il y a cinq personnes de l'autre. Donc, vous sacrifiez toujours pareil. Une personne au lieu de cinq mais la plupart, 90% des gens disent non, je ne peux pas faire ça. Parce qu'il y a une sorte de contact physique émotionnel. On ne pousse pas quelqu'un à sa mort. Même si c'est pour sauver cinq personnes, on ne peut pas le faire. Mais en fait, vous voyez, il y en a un qui est cognitif et l'autre qui est très émotionnel. Donc, on ne peut pas pousser quelqu'un. C'est un raisonnement quantien, le devoir catégorique. Mais ça montre à quel point, finalement, ça manque de logique. Simplement, c'est normal qu'on n'a pas envie de pousser quelqu'un. Mais ça montre que c'est très subtil, ces jugements. Pour les animaux, c'est un petit peu pareil. Si vous voulez, on est prêt à sacrifier des millions et des millions d'animaux à partir du moment où on n'accorde aucune valeur. On s'émeut d'un chat qui est maltraité à Marseille en jetant sur les murs. On ne s'inquiète pas que le même jour, il y avait 500 000 animaux troués dans les abattoirs. Non, il y a cette espèce d'illogisme, de schizophrénie ou de l'illogisme éthique. Merci beaucoup, Mathieu Ricard, d'être venu nous rendre visite. Merci à vous d'être venus. Vous pouvez venir voir Mathieu Ricard si vous souhaitez une dédicace. Sous-titrage Société Radio-Canada